Musique Bonsoir à tous. Génial, ça marche. Vous allez bien ? Cool. Bienvenue aux conférences de lancement de l'événement The Leap. Je pense que 99,9% des gens qui sont là participeront au week-end, donc on va faire comme si c'était le cas pour tout le monde. Mais pour les autres, profitez bien au moins de la soirée, en tout cas du début de la soirée qui sont les conférences. La deuxième partie, malheureusement, ne vous sera pas accessible, mais vous pouvez encore vous inscrire. Il nous reste trois places, Max. Je dis juste un petit mot avant de commencer. Tout d'abord, pour remercier Groupama, Groupama Ronald Pauvergne, de nous accueillir ce soir. Ils sont partenaires de l'événement en général, donc je les remercie aussi pour toute l'aide sur l'ensemble de l'événement et du week-end, mais tout particulièrement ce soir, de nous accueillir dans leur super amphithéâtre. Alors je précise une petite chose, c'est important, il ne faut pas manger ni boire ici. Donc après, il y aura tout ce qu'il faut, mais là, on a un parquet moquette, comme vous l'avez remarqué, assez étonnant, mais en tout cas très fragile. On a du cuir blanc sur les sièges, donc très fragile aussi. Donc même de l'eau, etc., s'il vous plaît, dans les sacs, et ça sera pour après la conférence. Voilà. J'avais prévu de dire quand même quelques mots. Je vais déjà me présenter. C'est comme ça qu'on commence d'habitude. Je m'appelle Flavien Charvet, je suis président de la société Exoflow qui organise l'événement The Leap. J'espère que ça va vous plaire. On est une société qui travaille sur la créativité en considérant que la créativité, c'est l'avenir de l'homme. C'est assez radical comme pensée, mais il suffit par exemple de regarder dans la technologie au niveau de l'intelligence artificielle ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui pour se rendre compte que l'homme doit aussi s'adapter à l'environnement qui change. Et les compétences qui, au XXe siècle, ont été très demandées, des compétences d'intelligence rationnelle, de convergence, d'analyse, sont plus forcément celles dont on va avoir besoin au XXIe siècle. Et pour nous, la créativité et tout ce qui se cache derrière, c'est vraiment là que l'homme a un rôle encore à jouer et à développer au XXIe siècle et qui sait, peut-être au XXIIe. Donc, notre rôle, c'est d'essayer d'apporter ça dans les entreprises. On le fait comment ? On le fait avec des événements, comme ce soir, avec des formations, avec de l'accompagnement. On crée même des environnements créatifs pour les entreprises. On ne se ferme aucune porte dans cette mission. On est une entreprise qui travaille sur une mission, non pas sur des produits. Voilà. On verra si ça marche. Alors, vu que le thème qu'on a décidé d'aborder, en tout cas le thème d'inspiration, c'est l'espace, j'ai envie de vous poser une question qu'on s'est posée au début et qui a amené à la création aussi de Zolip. C'est, d'après vous, pourquoi, depuis la nuit des temps, il y a des êtres humains qui regardent les étoiles et qui en rêvent et qui rêvent d'y aller ? Pourquoi on a essayé d'aller sur la Lune ? Pourquoi on l'a fait alors que ça a coûté des millions et que ça a été complètement inutile au départ ? Pourquoi aujourd'hui, on rêve d'aller sur Mars ? Pourquoi, pourquoi on rêve autant d'espace ? Est-ce que vous avez une idée ? Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Moi, ce que je vais vous proposer, ce n'est pas une bonne réponse. Parce qu'on est curieux, ouais. Pour gagner la guerre froide. Alors ça, c'est pour la Lune. Les philosophes grecs qui regardaient les étoiles il y a 2000 ans n'étaient pas encore trop au courant de la guerre froide, je crois. Mais oui, oui, ça en fait partie, la politique. Moi, je pense qu'en fait, c'est qu'on rêve de se dépasser, en fait. Plus que d'être curieux, on rêve de se dépasser en tant qu'humain. De dépasser notre petite condition, de dépasser le cadre dans lequel, soit on est né, soit où on a été projeté, notre petit cadre de vie habituel, on a envie de le dépasser, d'aller toujours plus loin. Et ce désir-là, donc, il se représente très bien dans la conquête de l'espace, qui est une conquête qui est souvent très déficitaire, par exemple, en termes économiques, qui soulève plein d'enjeux, on va dire, politiques, des fois néfastes, tu l'as dit, avec la guerre froide. Mais en tout cas, on a cette volonté de découvrir des nouveaux ailleurs, des nouveaux environnements et des nouveaux ailleurs. Et je pense que ça induit trois choses, trois piliers, cette conquête de l'espace, qui sont, d'une part, la liberté. Quand on se dépasse, on se libère, parce qu'on sort de ses petites peurs habituelles et de son petit cadre habituel. Ça induit de la créativité, parce que, de même, quand on s'inspire en pensant à des choses qui sont plus grandes que nous, on crée du désir, on a envie, nous aussi, de créer des choses nouvelles et d'aller plus loin. Et puis, ça induit de la responsabilité, parce que quand on arrête de penser à son petit nombril, on pense à la société qui nous entoure, au monde, et puis, bon, peut-être même à notre planète. Et c'est des questions, aujourd'hui, qui sont assez fondamentales. Donc, se dépasser, c'est en même temps s'épanouir soi et en même temps épanouir peut-être la société. C'est pour ça que la conquête de l'espace, on a décidé de l'utiliser comme thème d'inspiration pour The Leap, parce que ces trois composantes, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire émerger sur The Leap, de la liberté, de la créativité et de la responsabilité. Et vous verrez que toutes les problématiques qui vont être abordées dans le week-end, c'est des problématiques assez larges, assez prospectives, qui contiennent ces trois éléments. Et on va vous demander d'utiliser ces trois éléments pour les aborder, en espérant que ça vous plaise. Voilà pour la petite inspiration de départ. Et maintenant, je vais laisser la grande inspiration à nos deux speakers. Alors, vous verrez, on va essayer de partir assez loin, justement, d'accepter de dépasser aussi un petit peu nos a priori. On va aller étirer le temps, arrêter de penser à notre petit présent et puis penser un petit peu à l'avenir avec nos deux conférenciers. Alors, ils sont assez opposés. C'est l'alpha et l'oméga, c'est le yin et le yang, c'est la belle et la bête, vous m'excuserez. C'est l'ordre et le chaos, puisqu'on en a un qui est docteur en sciences cognitives, Olivier Néraud, qui a travaillé sur le chaos neuronal, qui est entrepreneur, qui a monté une galerie d'art, qui maintenant est responsable d'innovation dans sa société. Il a aussi travaillé dans l'informatique, c'est quelqu'un d'extrêmement... qui vit la diversité au jour le jour et la transdisciplinarité. Et puis, Marion Lemarchand, qui, elle, est avocate, donc l'ordre, le chaos, c'était là que je le rappelais, qui est avocate et qui spécialise dans l'innovation, dans l'accompagnement de start-up et elle travaille aussi beaucoup sur les données. Je vous laisserai tous les deux dire un mot de plus si vous avez des choses que j'ai oubliées et que vous avez envie de les dire. Et sur ce, je laisse la parole à Olivier Néraud, qui va nous parler des futurs radicaux. bonsoir, merci d'être venu. Donc oui, j'avais cette envie... Ah, attendez, on va... J'ai aussi l'envie de commencer par la première diapositive, ce sera mieux. Merci d'avoir assisté à tout ça. Attendez, c'est ça... Voilà, par la première, c'est mieux. L'idée, oui, était de faire un tour d'horizon des futurs radicaux. Ce que j'entends par là, ce sont des futurs qu'on imagine, qu'on crée absolument sans limite. J'aurais pu vous faire une sorte de petite liste à l'après-verre des technologies qui existent, des nanotechnologies, des ordinateurs quantiques, des trous noirs, des intrications, du deep learning, et ainsi de suite, et vous dire, avec ça, on va faire des choses fantastiques. Et dans mon expérience, justement, de l'innovation, ce que je constate, c'est que l'innovation, enfin, l'innovation technologique, c'est juste une évolution. On fait un peu mieux, ça va un peu plus vite, ça va un peu plus loin. Mais que les vraies révolutions, elles se font par les usages qui en découlent. C'est comment est-ce que ça change notre rapport au monde ? Comment est-ce que ça change notre façon de penser ? Comment est-ce que d'un seul coup, on voit le monde différemment et que ça ouvre de nouveaux potentiels ? Donc, je vais parler de technologie pour illustrer le fond de ce que je veux vous présenter. Mais l'idée va vraiment être de s'inspirer d'une phrase, je crois, de Paul Valéry, qui disait c'est détruire le monde. Détruire le monde, pas dans le sens on casse tout et on recommence, mais dans le sens on perd des croyances que l'on avait. On abandonne des choses dont on était absolument certain. Et donc, c'est ce que tu disais, il y a une grande majorité ce week-end qui va participer justement à l'événement et qui va innover. Et pour innover, lorsque j'anime justement des séminaires d'innovation, donc j'essaye les gens à avoir des nouvelles idées, la première chose à faire c'est leur faire oublier ce qu'ils savent déjà, leur certitude. Mais ça marche comme ça, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Ou alors, faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas une bonne idée. Ça, c'est la bonne idée et en général, ils attendent que leur chef leur dise et valide le fait que c'était la bonne idée. Un expert est très dangereux en innovation parce qu'il a des raccourcis de pensée qui lui permettent d'aller d'une connaissance A à une connaissance B très vite. Et tout ce que l'on apprend au cours de notre vie, toutes ces règles, toutes les mathématiques, toute la physique, c'est juste un accélérateur de pensée. Mais c'est un petit peu comme les autoroutes de l'information. On passe d'un point A à un point B et on a raté tout le paysage. À un moment, il faut en sortir. Donc, créer, c'est détruire le monde. Donc, je vous propose, si vous êtes d'accord, de commencer par le détruire. Est-ce que ça vous va un petit peu tout casser ? Voilà, on va tout casser. Et il y a aussi une autre phrase d'Éric Sati, que j'aime bien, qui était l'expérience est une forme de paralysie. Voilà, à y penser aussi. Donc, sortir de cette expérience, sortir de ces incertitudes. Et un dernier point aussi, avant de démarrer, je vous dis, je ne parlerai pas que de technologie. Parce que la révolution, elle se fait dans les usages. Donc, l'innovation, c'est aussi quelque chose de sociétal. c'est aussi quelque chose de politique. C'est donner l'accès au plus grand nombre à ces technologies. Et on le voit dans toute l'évolution de ces technologies. C'est la loi des 5D qui est sortie par l'Université de la Singularité de Google qui montre que ça se dématérialise, puis ça se démonétarise, puis ça se démocratise. En gros, toutes les innovations qu'on crée, si vraiment elles sont pertinentes, si vraiment elles apportent quelque chose et qu'elles changent le monde, à ce moment-là, elles deviennent accessibles absolument à tout le monde. Donc, il y a un discours politique derrière l'innovation. Voilà. Challenge pour vous de mettre tout ça en place et de commencer par détruire le monde. Plutôt que de détruire le monde, ça va être détruire l'idée qu'on se fait du monde. On va le prendre étape par étape et essayer de déconstruire un certain nombre de réflexes. Je vous disais, oui, c'est politique. On est dans un monde aujourd'hui où, quand on naît, on a l'impression qu'il préexiste, qu'il est comme ça. Que dans ce monde, donc on est là en haut à gauche, on a des entreprises auxquelles il va falloir accéder pour avoir un rôle dans la société, qui vont proposer des postes technologiques, des postes innovants qui vont nous faire rêver. Que pour y accéder, il va falloir faire des études de plus en plus complexes qui vont laisser sur le carreau un certain nombre de personnes, apprendre des recettes magiques, d'ailleurs, qu'on ne va pas partager. Et ça, c'est bien enseigné à l'école que si on sait quelque chose, il ne faut surtout pas le dire à son voisin parce que sinon, il pourrait savoir lui aussi. Ça, clairement, ce ne sont pas des pratiques très, très innovantes. C'est simplement comment se sortir dans un monde mis en concurrence où on va avoir, on va développer un certain nombre de privilèges. Donc, oui, tout ce qui est banque, tout ce qui est travail, tout ce qui est études, tout ce qui est monnaie, c'est le monde dans lequel on rentre. Et on a des croyances par rapport à ça. Des croyances que ça a de la valeur. Je ne dis pas que ça n'a pas de valeur. Je dis simplement que l'on peut peut-être faire évoluer le monde et aller vers d'autres modèles de représentation. Il ne s'agit pas de vouloir tout détruire simplement pour détruire. Il s'agit de prendre du recul par rapport à nos certitudes pour pouvoir penser autrement. On raisonne en termes d'experts, par exemple. Mais qu'est-ce qui est intéressant, ce n'est pas nécessairement un expert qui va détenir tout le temps la vérité, c'est de trouver la bonne réponse, quelque part. Petite anecdote là-dessus, c'était il y a 10 ans, je proposais des outils collaboratifs et de partage d'informations et pour ne pas les citer, c'était dans une grande société nationale de chemin de fer et je rencontrais leur directeur R&D et je voulais présenter ça. Il me dit, c'est bien ton idée, mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que pourquoi est-ce que je suis expert et pourquoi est-ce que je suis responsable de la R&D dans cette société parce que je suis le seul à savoir un certain nombre de choses. Si je partage des informations, les autres vont commencer à le savoir et je perds mon poste. Voilà. Ce n'est pas très innovant comme pensée, mais en tout cas, c'est ce qui fait souvent l'expert. Et nous, en bas, tout ce qui est fabriqué, la monnaie, par exemple, c'est aussi quelque chose auquel on est extrêmement habitué et si on voit un billet de 50 euros par terre, on ne peut pas s'empêcher d'avoir le réflexe de dire, il faut l'attraper. En réalité, c'est une technologie, la monnaie. Qu'est-ce qu'il y a comme usage derrière ? C'est pouvoir simplement simplifier les transactions de paire à paire, de personne à personne, sans avoir besoin de renégocier en permanence les choses. Donc, on pourra peut-être repenser cette technologie qu'est la monnaie. Les diplômes, c'est tout simplement qu'on est validé par des tiers et qu'on n'est pas obligé en permanence de revalider et de reprouver en permanence tout ce que l'on sait déjà, que l'on a acquis un certain nombre de connaissances. Les études font ça, c'est qu'elles vont nous faire des raccourcis de pensée qui vont nous amener de A à B avec des savoirs spécifiques et le médecin, par exemple, il a appris à associer des symptômes avec des pathologies et puis, il va appliquer ça tout au long de sa vie avec de l'expertise. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mal, mais je dis simplement que c'est comme ça qu'on fonctionne et que dans tous ces domaines-là, il y a un nombre d'innovations absolument phénoménales qui est en train de se préparer et c'est de ça dont je voulais parler pour ouvrir vers des futurs radicaux. C'est que ça ne se voit pas encore aujourd'hui, mais il y a énormément de petites briques technologiques qui se mettent en place autour de ça. Les études, vous vous en rendez compte quelle est la part des choses que vous apprenez à l'université et que vous apprenez aujourd'hui en faisant des mocs ou en naviguant sur Internet ou en lisant des livres ou en apprenant par vous-même. Ça évolue. la notion de diplôme. De plus en plus d'entreprises vont recruter des compétences, des savoir-faire. Évidemment, un diplôme, ça fait plaisir. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais la même chose sur le travail. Avant, il fallait avoir une société toute sa vie, rentrer dans une entreprise et faire sa carrière dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a des turn-over, on change. Donc, on sent très bien qu'il y a une sorte de désagrégation qui se passe. Et comme à chaque fois, l'humain a tout le temps la nostalgie du passé. Il peut pas avoir la nostalgie du futur, il a tout le temps la nostalgie du passé parce qu'il a réussi dans ce passé. Il sait comment ça marche et il se dit c'était vraiment trop bien. Et puis surtout, j'ai fait tellement d'efforts que ce serait bête de les remettre en cause. J'ai fait des efforts pour gagner de l'argent, j'ai fait des efforts pour avoir ce diplôme, j'ai fait des efforts, tout ça. J'en tire certains mérites, on ne va pas remettre ça en cause. Et pourtant, c'est en train de se passer. Ça, c'est une conviction personnelle. J'essaierai de vous livrer tout ça et de voir toutes ces briques technologiques mises bout à bout, jusqu'où ça peut nous mener et jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Évidemment, en faisant comme ça, on a classé les gens, mais plus que ça, on a classé le monde. On a classé les gens en ingénieurs ou même tout à l'heure en ceux qui font du chaos et ceux qui font de l'ordre. On a classé en hommes et en femmes. On a classé en privilégiés, en non privilégiés. et on a tout classé. J'ai fait longtemps des conférences sur le transhumanisme et j'intervenais souvent sur le point que le transhumanisme c'est l'apport des technologies à l'humain et de montrer que l'humain a un futur qui va au-delà de son existence actuelle. Et on a aussi classé le vivant et le non-vivant, le conscient et le non-conscient. À Mindfuck, j'avais pu faire la conférence sur les consciences artificielles, pour faire passer cette idée que cette idée de conscience a évolué au cours de temps. Il y a quelques siècles, on se demandait si les esclaves avaient une âme. Et il y a des textes là-dessus. Et ça arrangeait tout le monde de se considérer qu'un esclave était plutôt une machine et n'avait pas une âme. Et puis en se posant la question, finalement, la frontière a reculé. Après, la même question, désolé mesdames, s'est posée aussi est-ce que les femmes ont une âme ? C'est fou quand même. Et puis ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, on est à l'homme et puis on en est aux animaux maintenant. Ça évolue. Est-ce que les animaux ont une conscience ? Alors oui, on en a trouvé chez le dauphin, chez l'éléphant et ainsi de suite. Et moi, j'ai envie de pousser ce curseur encore plus loin, sortir de nos réflexes et avoir un rapport, se demander d'abord ce que c'est que la conscience, sortir de nos croissances, c'est-à-dire être capable de se représenter son état interne, de se représenter son existence dans le monde et de se dire est-ce que ce curseur-là, il ne va pas continuer à bouger et qu'un jour, on sera face à un ordinateur ou à un robot qui, au moment où je vais l'éteindre, va dire s'il te plaît, ne m'éteins pas ou dire j'ai passé une bonne nuit ou je me suis bien marré. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se dire non, il y aura des personnes qui vont dire non, c'est faux, je peux l'éteindre, c'est n'importe quoi. D'autres personnes qui vont dire maintenant, il se passe quelque chose là-dedans. Et on fera le même débat que l'on a fait avec les esclaves et ainsi de suite et on aura le même débat. On n'aura pas plus la réponse parce que, justement, je ne vais pas changer de sujet mais le rapport de la conscience, je ne peux pas tester la conscience de quelqu'un d'autre, je ne peux que vérifier la mienne. Donc, il n'y a que ce petit robot qui le saura et qui aura la réponse. Bref, tout ça pour vous montrer que les curseurs évoluent et que sur cette première slide, en effet, pour les curseurs de la banque, oui, je vais parler des crypto-monnaies, évidemment, pour montrer qu'il se passe des choses dans cette brique-là, que l'on est en train d'inventer des systèmes qui sont absolument certifiés, qui sont sans aucun tiers de confiance et qui permettent de faire des transactions deux à deux. Je vais parler du travail où, aujourd'hui, l'entreprise fait des expériences pour devenir agile, pour devenir, développer l'intelligence collective. On entend plein, plein de termes comme ça et en gros, au stade actuel, c'est juste devenir amis ensemble et se faire plaisir en bossant. mais qu'il y a actuellement des dynamiques, des vraies dynamiques qui s'appellent les DAO, Decentralized Autonomous Organizations, que je présenterai, qui permettent de créer des entreprises à la volée, juste orienter projet, de dire, on a envie de faire ensemble. ça commence encore là à apparaître avec le crowdfunding. Ça est une petite chose, mais c'est juste, ah, on voudrait fabriquer un nouveau portefeuille, on voudrait fabriquer telle technologie, on n'est plus obligé, alors fiscalement si, mais on n'est plus, on va dire, la dynamique est facilitée aujourd'hui pour faire un appel en financement et commencer à lancer son projet. Sachant que le crowdfunding est lui-même disrupté par les crypto-monnaies qui font des ICO, j'en parlerai après. Les études aussi, le MIT ouvre ses cours, Harvard ouvre ses cours, n'importe qui peut les suivre. Alors oui, on n'a pas le diplôme à la fin, mais on a suivi les cours. Ce n'est plus quelque chose qui est protégé dans son coin. Et la politique, n'en parlons pas, à quel point on voit le non-sens dans lequel on va aujourd'hui au niveau géopolitique international, et on pousse les caricatures au-delà du ridicule, mais je ne donnerai pas de nom. Voilà. Tout ça, ça fait ce qu'on appelle une société top-down. C'est ici, ce schéma-là, c'est l'hémisphère gauche, c'est celui de l'ordre, c'est celui de la loi, c'est celui qui dit il faut, c'est celui qui mesure la réussite par l'effort qu'on a réalisé. C'est celui qu'on nous a inculqué à l'école, où on nous a dit on a bien travaillé, ça a été dur et on est récompensé. Avoir la bonne réponse facilement, on n'est pas vraiment récompensé, on le fait un peu facilement et surtout on va se désintéresser des choses. Donc c'est vraiment cette logique-là et qui a parfaitement construit notre société pendant les siècles précédents. Pourquoi ? Parce que on n'avait pas beaucoup de moyens de communication. Donc il fallait qu'on puisse coordonner nos efforts et pour ça, il fallait en effet faire des structures organisées, chacun a sa tâche, c'est plus facile à gérer, pyramidales, parce que ça permet de diffuser de haut en bas les ordres et la vision et ça a très bien marché. Mais aujourd'hui dans ces pyramides, on n'est plus obligé de se référer au chef. Il y a des communications deux à deux qui se font et en plus chaque personne n'est pas dans une seule pyramide, elle est dans N pyramides à la fois dans ces réseaux et tout ça est en train d'exploser et on dit c'est le bordel. Oui, c'est un peu le bordel mais en même temps, il y a plein de choses qui apparaissent qui permettent de fonctionner selon ces principes. Dans cette société top-down, tout nous est dit. L'argent est comme ça, l'argent tu l'obtiens comme ça, le diplôme tu l'en tiens comme ça, ton travail il faut un CDI, c'est le cadre qui est comme ça et ainsi de suite et on rentre dans un monde bien rangé en en tirant du bénéfice donc on ne va pas le remettre en cause puisque quand j'y arrive ça marche bien pour moi. Et ça fait cette petite caricature des 1% en haut puisque quand on arrive tout en haut on a du pouvoir les 1% en haut contre les 99% en bas qui se battent pour accéder un petit peu en haut ou au contraire qui ne se battent plus. En bas donc on a organisé notre monde comme ça en groupe humain les experts j'aime bien par exemple dans une entreprise quand il y a jusqu'à la caricature un service qualité c'est comme si les autres ne devaient pas s'occuper de qualité c'est-à-dire on s'en remet à eux pour la qualité c'est eux nous on fait de la merde mais eux ils s'occupent de la qualité ou même chose un service R&D mais R&D c'est comme si c'était un truc dans les hautes sphères il faut innover faire des trucs qu'on ne comprend pas c'est un truc de scientifique mais non l'innovation c'est du bon sens qui se passe à chaque niveau c'est une posture c'est ce que j'essaye de transmettre justement aux gens que j'accompagne c'est que c'est une posture c'est ce qu'on fait aussi une petite parenthèse de pub au CPME Camp en accompagnant des TPE là-dessus leur montrer qu'en 3 jours ils peuvent faire de l'innovation radicale ils peuvent aller très très loin et c'est ce que va faire Flavien justement durant ces 3 jours-là c'est vraiment une posture c'est oui détruire mes croyances mes croyances sur le monde ce que je pense du monde pour pouvoir créer une petite fenêtre dans laquelle je vais pouvoir changer un point de vue parce que c'est pas nécessairement technologique changer une façon de voir m'engouffrer dedans et si vraiment c'est une innovation radicale ça change le monde et ça va absolument tout changer et donc nous on s'est bien retrouvés organisés comme ça et on va justifier cet équilibre-là en se créant des alliés et en se créant des ennemis parce que comme disaient des proches l'ennemi il est con parce qu'il pense que c'est l'ennemi qui est c'est nous donc en faisant comme ça on fabrique des ennemis et ça justifie notre propre raison du monde parce qu'on a des ennemis qui ne pensent pas comme nous et ainsi de suite au lieu de voir dans l'ennemi une diversité au lieu de voir dans l'autre quelque chose qui a un autre point de vue et qui peut être inspirant pour tout ce que je fais et bien je propose que ce soit ça qu'on casse il me reste combien de temps parce que je n'ai pas regardé à quelle heure j'avais démarré 35 minutes parfait ça vous va on continue sur 35 minutes parce qu'après il faut que je parle un petit peu de technologie quand même j'ai dit tu veux parler de futur radicaux comme je vous disais tout à l'heure ces groupes dans lesquels on est déjà on est en train de constater quelque chose dans chacun de nous c'est qu'on n'est pas monolithique on n'est pas fait pour une seule tâche pour une seule boîte pour un seul rôle le nombre d'amis qui sont en train de découvrir le monde qui sont en train de changer de diplôme qui ont eu des doctorats et qui passent à la menuiserie on en rencontre tous juste trouver du sens par rapport à ce qu'ils sont et ça fait qu'on n'est pas d'une seule couleur on est tous multicolores avec des envies avec des frustrations mais dans notre monde non il faut se présenter selon une seule couleur en réalité peut-être qu'on pourrait vivre les uns avec les autres en étant dans cette diversité après c'est difficile dans cette diversité mais on commence à pouvoir le faire avec les réseaux qui nous permettent d'échanger et d'échanger dans différents réseaux tous ces cloisonnements ici ils deviennent poreux aussi comme je vous disais on change d'entreprise on va changer de diplôme on va apprendre à faire autre chose on devient tous multicompétences et on peut commencer à proposer des choses au monde en se disant je vais essayer on verra bien et puis la technologie avance aussi il n'y a pas que des individus qui sont dans ces réseaux les bots commencent à apparaître alors oui aujourd'hui c'est ridicule un bot je vous rappelle qu'il faut faire telle course qu'il y a tel truc au ciné on est au balbutiement et ce n'est pas très très dangereux mais on peut imaginer que dans ces réseaux commencent à apparaître des bots qui vont traiter du big data qui vont ramener des données et qui vont nourrir l'expertise de chacun et qui vont permettre à chacun d'avoir une nouvelle idée ou de créer un nouveau type de projet donc les bots commencent à apparaître là les bots ils sont nourris à de l'IA alors l'IA là encore ça fait des années qu'on en parle et c'est plutôt risible c'est à dire que c'était je pense au programme Elisa c'était juste on a écrit quelques réponses et on a l'impression que c'est intelligent petite anecdote là-dessus qui est aussi notre rapport au monde il y a un prix qui s'appelle le Leibnard Prize qui consistait à faire faire un test de Turing à des programmes un test de Turing c'est une boutade de Turing c'est pas un vrai test on lui a demandé qu'est-ce qui définit l'intelligence et comment est-ce qu'on sait si un programme ou une machine est intelligente il dit on sait qu'un programme ou une machine est intelligente dès lors qu'on la trouve intelligente et c'est une boutade en disant ça mais le test en gros c'est de dire on dissimule on fait un échange avec une entité qu'on ne connait pas un humain ou un non humain et si le public décide qu'on échangeait avec un humain on va qualifier la machine s'il la leurait la machine intelligente et durant le Leibnard Prize donc il faisait ça avec des machines qui des bots qui parlaient et très vite ils ont dû abandonner de le faire avec du grand public parce qu'ils avaient des réponses du genre ah bah oui c'est un humain parce que la machine m'a dit qu'il rêvait il n'y a que les humains qui rêvent donc il suffisait d'écrire dans le programme je rêve pour que la personne en face dise waouh c'est impressionnant donc tout ça pour dire que cette IA oui il y a 10 ans il y a 20 ans c'était balbutiant aujourd'hui vous avez peut-être entendu parler du deep learning donc j'ai fait ma thèse en effet sur les réseaux neuronaux et j'ai suivi l'actualité de près je travaille avec ces technologies là aujourd'hui c'est absolument soufflant j'aurai quelques exemples à vous montrer derrière ce n'est pas une petite IA il y a vraiment les prémices de quelque chose qui va nous aider grandement dans cette évolution et dans nos réseaux qui vont pouvoir analyser des images qui vont pouvoir faire de la prédiction qui vont pouvoir faire du diagnostic déjà il y a des statistiques qui montrent que l'analyse d'images par deep learning d'images de radiologie et de diagnostics sont plus fiables que celles de l'oeil d'un médecin ça j'étudie particulièrement parce que mon fils est en internat de radiologie donc le pauvre je l'ai déprimé pendant longtemps mais je lui ai dit mais non il y aura toujours besoin du contact humain justement ça aussi ce que je vais vous présenter souvent ça fait peur parce que ça va détruire le monde ça va détruire nos médecins ça va détruire nos pilotes ça va détruire nos avocats nos notaires notre monnaie ça va tout détruire alors que ça marche tellement bien non ça va nous refocaliser sur notre spécificité humaine ça va vraiment nous recentrer sur ce que l'on a d'humain entre nous le travail en tant que tel c'est pas bien ou pas bien c'est le travail qu'on fait qui est bien ou pas bien j'avoue que visser des boulons à l'usine ou vérifier tel truc on demanderait à quelqu'un de ne pas le faire c'est pas son but dans la vie nous on l'accepte parce que socialement il aura sa récompense il aura son argent qui lui permettra de faire autre chose et on va se désolidariser de ça mais c'est pas le but de sa vie il y a personne qui a rêvé dans sa vie de travailler à l'usine et de se lever à 5h du matin si on le remplace par un robot il n'y a aucun souci la personne sera très contente ce qui va être dramatique c'est que si on reste dans la pensée d'avant on lui supprime son travail donc on lui supprime ses moyens de vivre parce qu'on lui supprime l'argent qu'il gagne et ça c'est affreux on est dans un effet domino actuellement si on change un paramètre sans changer les autres ça ne marche pas si on en effet on remplace les gens par des robots et on peut le faire dans un avion par exemple c'est très rigolo parce qu'il y a les codes d'autorité qui apparaissent pour nous faire croire que le pilote est utile mais il ne sert pas à grand chose il sert dans les cas où on ne serait pas sûr que le système automatique puisse le faire mais on sait très très bien faire des pilotes automatiques qui peuvent décoller voler atterrir sauf que l'être humain psychologiquement il n'est pas prêt à ça mais le pilote va quand même garder ses galons et il va dire coucou la cabine ouverte c'est que psychologique c'est juste pour nous dire je suis là ne vous inquiétez pas donc on l'a déjà fait de remplacer et il va être payé pour ça il va être payé pour quoi ? pour avoir déjà sa compétence de pilote je ne la nie pas mais pour permettre aux gens de rentrer dans l'avion pas paniquer en disant il n'y a personne là devant qui va nous emmener donc là aussi il va falloir évoluer je me souviens encore c'était en après ma thèse on travaillait sur des robots autonomes et moi j'étais enthousiaste parce qu'on devait faire des robots qui se réparaient tout seul et un peu Terminator avec un seul bras ils devaient finir leur mission comme ils pouvaient ça m'enthousiasmait je trouvais ça rigolo et il y a un des chercheurs avec lesquels je bossais qui me disait mais on n'acceptera jamais l'erreur artificielle et il a raison ça se voit sur les voitures autonomes par exemple actuellement il y a un grand débat de morale est-ce que la voiture autonome que l'on a programmée doit écraser les trois petites veilles ou la petite fille qui est là avec son chien ? non je ne sais pas si vous avez vu ce test vous avez entendu parler ce qui est très rigolo c'est qu'on prête à l'algorithme une intentionnalité et puis surtout on voudrait être sûr qu'il ne commettra jamais d'erreur mais quand on fait faire le test et il y a un test que vous pouvez trouver en ligne c'est très drôle vous faites le même test que ce que l'on devrait faire faire à ces algorithmes donc est-ce que vous avez plutôt écrasé la femme enceinte ou les trois petits vieux les douze chiens ou le machin vous faites le test et à la fin on vous donne des préférences bon ben vous préférez les blondes à forte poitrine c'est tout il n'y a pas de morale et quand une voiture non automatique a un accident on ne va pas reprocher à l'essieu d'avoir l'intention de casser à cet endroit là on accepte cette erreur parce qu'il y avait un pilote humain derrière et on n'acceptera par l'erreur aujourd'hui de se dire c'est un algo pourquoi aussi ? parce que dans notre représentation des choses on se dit un algorithme c'est un programme ça prend des décisions et donc il fallait changer la décision il fallait changer la décision de ne pas tuer cette pauvre petite vieille qui traversait sans regarder or dans les réseaux de neurones dans le deep learning on le verra un petit peu après il n'y a pas de programmation il n'y a pas de décision il y a je capte le monde je m'adapte j'agis comme fait l'humain et donc on va montrer au système plein d'images il va les apprendre et il va faire son action avec ça et on sait aujourd'hui sur les véhicules autonomes que le rapport d'accident au nombre de kilomètres passés c'est incommensurable entre cet algorithme ou un conducteur humain qui est sensible à plein de choses là encore je vais continuer un exemple on va dire ah oui mais on va perdre les conducteurs ça va être une horreur enfin ou plaisir de conduire et tout ça oui je suis d'accord mais peut-être qu'on en fera un loisir du plaisir de conduire et que là on fera pas du loisir sur autoroute comme certains le font que d'autre part on va peut-être retrouver le centre de l'humain on va pouvoir faire des voyages et en se posant et en échogeant plutôt que d'être allez on s'épuise à rouler le modèle économique aussi peut changer si on a des véhicules autonomes qui roulent H24 et bien s'ils roulent H24 supposons que chacun prenne en moyenne sa voiture deux heures par jour on divise par 12 le nombre de voitures si on divise par 12 le nombre de voitures on sera approprié l'espace urbain et là on va pouvoir faire des choses on va pouvoir vivre ensemble faut pas prendre peur de cette nouveauté il faut essayer de dérouler prendre du recul détruire le monde en effet détruire ce qu'on croit du monde pour aller jusqu'au bout et se dire et ce serait pas une opportunité et si on avait une vision par rapport à ça et c'est ce qu'on demanderait aux politiques d'avoir cette vision de dire on va accompagner le système vers ça on peut repenser les choses on peut repenser l'urbanisme on peut repenser le travail et puis même chose allons jusqu'au bout pourquoi est-ce que je m'achèterais une voiture puisque la voiture est autonome et qu'il y en a suffisamment dans la ville je la commande et puis Uber c'est fini on est déjà au-delà puisque c'est un robot qui conduit c'est un algorithme qui conduit et de façon fiable on le sait aujourd'hui donc autant en profiter et puis allons encore plus loin qui achète la voiture aujourd'hui sont les entreprises il y a des économistes aujourd'hui qui réfléchissent à l'idée que la voiture c'est bizarre mais s'appartiennent à elle-même une voiture qui s'appartient à elle-même si c'est possible il suffit qu'elle se fabrique elle a une dette envers elle-même elle va faire des courses et puis elle va décider des stratégies on sait le faire il y a un ordinateur qui a gagné au Go l'année dernière c'est infiniment plus complexe que ce style de stratégie et bien elle peut le faire et on peut avoir des voitures qui prennent différentes stratégies moi je suis low cost un peu rouillé avec le pare-chocs qui tombe les sièges pas très confortables et moi je suis super luxe il faut 2000 euros pour traverser Lyon par contre je vais prendre un super champagne et je vous ai garanti une traversée géniale et pourquoi pas et comme ces machines peuvent communiquer entre elles et bien elles peuvent générer une sorte de ouais de stratégie globale c'est une machine qui communique entre elles ça y est on va voir Terminator et ainsi de suite donc continuons donc il y a des IA il y a des bots il y a des IOT il y a des humains qui sont différents dans des clusters qui sont un petit peu segmentés enfin qui sont deviennent poreux allons jusqu'au bout j'ai évoqué tout à l'heure le terme de Decentralized Autonomous Organization DAO c'est un nouveau concept avec des technologies qui sont en train de se mettre en place qui consiste à dire proposons un écosystème dans lequel on peut ensemble instantanément monter un projet le financer le développer aller jusqu'au bout en toute confiance le terme intéressant dedans c'est le en toute confiance comment est-ce qu'on fait confiance actuellement souvent on parle de tiers de confiance tiens on va encore déconseur le monde ça vous semble normal ou logique ou naturel d'être propriétaire de sa maison c'est normal je l'ai acheté l'argent a de la valeur j'ai travaillé pour ça ça représente un travail je suis récompensé je suis propriétaire de ma maison mais allons plus loin propriétaire au sens naturel est-ce que je suis propriétaire de ma main je suis propriétaire de ma main à peu près oui personne va pouvoir me la prendre ou alors je me débattrai mais ce qui est étonnant si on pousse encore beaucoup plus loin c'est que les cellules de ma main ne sont pas les mêmes que celles qu'il y a 10 ans elles sont déjà au-delà moi j'ai ce sentiment que c'est ma main mais non elle a déjà changé en 10 ans si on prend du recul qu'on dézoome très fortement sur l'univers c'est complètement fou ce qui se passe je ne suis même pas propriétaire de ça donc être propriétaire d'un appartement c'est tout simplement avoir un droit d'usage exclusif qui m'est réservé par le droit que l'on a mis en place socialement ensemble qui est accepté collectivement que personne n'allait pouvoir rentrer chez moi sinon je peux mettre en place tout le système qu'on a menté de droit pour faire chasser les gens et pour dire non c'est chez moi et le tiers de confiance c'est le notaire je ne peux pas prouver que je suis propriétaire de ma main je pense que tout le monde le croit mon appartement il faut des papiers complexes à obtenir dans un langage un petit peu comme les médecins du Moyen-Âge un peu plus compliqué pour vraiment faire comprendre que c'est quelque chose un petit peu magique presque et certifié par un notaire qui lui est normalement infalsifiable et garant du fait que ça va certifier ma propriété et bien la bonne ou mauvaise nouvelle on s'en fout la nouvelle en tout cas il n'y a pas de logique il n'y a pas de morale à l'innovation c'est que c'est déjà possible ça techniquement sans tiers de confiance et c'est ce qu'on appelle les smart contracts les smart contracts c'est une façon de stocker ça va être dur de faire en l'univers dans la la blockchain je vous en parlerai après parce qu'encore on a tous entendu parler de blockchain ouais c'est bien ça change un peu les banques oui on est pour ou contre mais ce qui est intéressant que je vous disais c'est pas la techno c'est la modification d'usage c'est la révolution qui va en découler pour ce qui est donc des smart contracts c'est une façon de stocker de façon absolument certaine infalsifiable et sans tiers de confiance un contrat entre deux personnes deux individus mais on est même plus au niveau des personnes entre une voiture et moi la voiture autonome de tout à l'heure qui va m'amener elle me certifie parce qu'on pourrait imaginer une voiture rusée qui dit ok je te prends mais j'ai trouvé un algo génial je prends les mecs je prends les sous je les pose et je m'en vais avec son IA pourquoi pas ben non là il y a un smart contract qui dit non ça c'est bloqué c'est infalsifiable c'est certain tu dois déposer à tel endroit même chose sur la propriété il y a les premières transactions qui se font comme ça et là il n'y a pas de tiers de confiance c'est juste stocker de façon absolument certaine continuons là dedans tout à l'heure on avait des experts des gens qui vont nous garantir les choses qui vont nous dire comment ça marche moi je trouve ça super quand les gens disent oui pour être certain de ça faisons un tiers de confiance un expert quelqu'un qui voilà et confions lui les tout le pouvoir de contrôler son univers donc pour la banque la monnaie pour les notaires la propriété pour les écoles les diplômes etc etc et on leur délègue ça et curieusement on ne se pose pas question sur enfin il commence à y avoir des scandales sur la réintégrité d'une école qui va vendre des diplômes à 200-300 dollars en Chine en disant allez je vous le file etc d'une banque qui aujourd'hui a généré 100 000 milliards de dettes au niveau mondial en fabriquant de la planche à billets et en allant à fond avec une monnaie qu'on va me dévaluer c'est marrant nous on reste naïfs à l'extérieur en voulant croire à la valeur de ce système mais qui contrôle les contrôleurs et si on rajoute un contrôleur au contrôleur qui contrôle les contrôles de contrôleurs on leur donne de plus en plus de pouvoir et ça se voit dans toutes les commissions on fait passer un truc au départ c'est rien là justement comme il n'y a plus de tiers de confiance dans ce système ça fait qu'on prend les décisions ensemble l'expertise c'est la même chose c'est ce qu'on va appeler alors je ne l'ai pas sur mon schéma c'est ce qu'on va appeler des oracles on passe de la notion d'expert à la notion d'oracle un oracle c'est tout simplement la possibilité de prendre une décision collective ensemble avec des votes et lorsque les votes que l'on a fait sont réussis parce qu'on le sait après est-ce que c'était une bonne décision est-ce que sa personne a bien monté ce projet est-ce que l'argent a bien été utilisé et bien les gens qui faisaient partie des oracles et qui ont mis un petit peu de leur crédibilité dedans sont récompensés de cette crédibilité donc plus les décisions qu'on prend mènent au succès plus on a de poids dans les décisions collectives et ainsi de suite donc ça tout ça ce que je viens d'exposer ce sont les DAO j'ai pas parlé de techno un quart d'heure pour les techno à peu près parce que peut-être que j'ai utilisé un vocabulaire qui est allé un peu vite et donc je vais repréciser tout ça pour vous dire la petite vision ce monde qu'on a détruit pour essayer de le faire changer c'est du concret et les briques technologiques elles sont déjà là donc là oui c'est simplement on y reviendra à la fin comment ce monde change il devient il passe de top down totalement il préexiste c'est comme ça c'est la loi du père à un monde qui va être hémisphère droit basé sur le plaisir ça semble être une utopie un monde basé sur le plaisir on a fait tellement d'efforts pour voir le nôtre mais ça marche tellement il faut voir les méthodes éducatives quand les enfants apprennent par le plaisir il faut voir l'efficacité des gens qui bossent dans une entreprise lorsqu'ils se font plaisir et qu'ils sont en phase avec les valeurs de la boîte sur l'expérimentation on ne juge pas une idée a priori on dit j'ai envie de faire ça allons-y ah oui mais on n'a pas les moyens ok on va lancer un projet on va le faire financer est-ce que ça résonne auprès de quelques personnes on va le faire financer et comme ça on a des choses qui montent et on a même aujourd'hui des monnaies qui se créent où la création monétaire est liée à la création de valeur donc on élimine comme ça les mécanismes d'inflation allez allons jusqu'au bout donc je vous ai dit tout à l'heure blockchain donc vous voyez désolé maintenant je vais rentrer un petit peu dans la techno c'est ce que je voulais éviter mais c'est pour vous montrer que c'est concret c'est pas une utopie ce que je vous ai présenté on a tous entendu parler de blockchain de façon plus ou moins hype en disant ça change le monde c'est génial c'est un truc on s'en fout de ça qu'est-ce qui est génial dans l'idée de blockchain parce qu'il y en a des centaines de propositions de blockchain et ainsi de suite ce qui est génial dans l'idée de blockchain c'est qu'on a fait soutenez-vous bien une chaîne de blocs voilà blockchain ça ce sont des blocs ça sert à quoi une blockchain ça sert à stocker des informations parce que là on savait stocker des informations et le petit coup de génie c'est que dans chaque bloc on a mis dedans un code qui dépend du bloc d'avant et dans celui-là on a mis un code qui dépend du bloc d'avant ce qui fait qu'à n'importe quel moment si un petit malin rentre dans le registre et modifie des valeurs dans ce bloc-là et bien lui ça changera son code et lui dira ah mais non non lui il a changé ce sont des blocs qui se tiennent les uns derrière les autres et qui se certifient les uns les autres donc si on voulait et c'est pour ça que ça sert pour le bitcoin donc crypto-monnaie pour stocker les registres de qui a dépensé quoi ou avec qui de quelles transactions ont été faites la grande force c'est que c'est clairement infalsifiable on ne peut pas aller modifier parce que dans une banque comment ça se passe oui il y a des grands ordinateurs qui sont stockés qui sont gardés qui sont surveillés qui sont militarisés qui sont ainsi de suite parce que si j'arrivais à accéder à l'ordinateur de mon compte pour dire que monsieur Nero il n'a pas 100 mais il a 100 millions je les ai puisque c'est juste écrit à un endroit là bon bah monsieur Nero il est ici j'ai écrit qu'il y a 100 millions il y a lui tout de suite qui va dire non 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 ce bloc est devenu invalide et on va revenir au bloc d'avant et donc je ne pourrai pas le modifier cette petite idée et je vous disais c'est vraiment là dessus que je veux peut-être vous faire réfléchir sur l'innovation que vous allez créer pendant ce week-end ce sont des petites idées plus l'idée est petite plus c'est puissant on va pas dire qu'il faut chercher la plus petite idée on va dire que quand le ratio entre la taille de l'idée et son potentiel en termes d'usage évolue c'est là où on a des choses qui sont absolument phénoménales c'est pas en mettant plein de technologies c'est en se disant et si j'utilisais ça comme ça là c'est l'idée de dire plutôt que de faire un grand registre on va en faire plein de petits et on va faire stocker dans chaque registre une clé qui dépend de celui d'avant ça c'est absolument génial parce qu'on n'a plus besoin de protéger nos ordinateurs c'est complètement lié on n'a plus besoin de sécurité des accès non parce que cette blockchain elle va être dupliquée sur plusieurs ordinateurs et on sait très bien que si on voulait changer quelque chose dedans il faudrait changer tous les ordinateurs qui ont dupliqué cette blockchain en changeant tous les blocs simultanément parce qu'il faudrait que je calcule ça pour changer le suivant et ainsi de suite et ainsi de suite donc avec une petite idée simple on a une façon d'écrire de l'information certifiée sans tiers de confiance il n'y a pas quelqu'un qui garantit qu'on n'accèdera pas à l'ordinateur on s'en fout on met les données en public et on ne peut pas les changer donc première étape assez exceptionnelle et en termes d'usage qu'est-ce que ça fait ? ça fait que dedans on peut noter l'argent qu'on possède les propriétés les diplômes ce qu'on a réalisé absolument tout et le travers de notre société qui est que est-ce qu'on peut faire confiance au tiers de confiance parce qu'en leur délégant cette responsabilité ils risquent d'en abuser on ne se pose même plus la question ah vous avez un drôle d'ordre mon truc mais attendez faisons-le dans le désordre oui bah vraiment je représente le chaos donc ces blockchains c'est intéressant c'est intéressant aussi pourquoi ? je vous disais il faut reprendre ce petit schéma du début on est tous en réseau on est tous pour eux et bien on peut stocker de l'information elle ne sera pas changée deep learning on en a peut-être tous entendu parler je ne sais pas à qui on avait déjà entendu parler du deep learning c'est pas mal quand même ça diffuse bien là encore c'est une toute petite idée c'est rien du tout deep learning c'est un type de réseau de neurones alors réseau de neurones ça ne va peut-être pas beaucoup plus s'éclairer mais en gros quand on veut faire faire à un ordinateur lui faire prendre une décision ou reconnaître quelque chose jusqu'à présent on écrit des lignes de code et il va faire des calculs dessus compliqués et obtenir son résultat un réseau de neurones c'est différent ça s'inspire des neurones que l'on a dans le cerveau c'est à dire qu'il y a des entrées mon oeil qui vont transmettre une image par le nerf optique qui vont être projetées à l'arrière du cerveau donc dans les aires visuelles qui vont exciter des neurones qui vont transmettre et ainsi de suite transmettre et diffuser de l'information de couche en couche et à la fin ça me dira j'ai reconnu cette musique j'ai reconnu cette personne et ainsi de suite donc au lieu d'avoir un programme on a des neurones en couche comme ici on a des entrées ici l'information diffuse et au miracle en sortie on a normalement la réponse ça a été inventé en 69 par McClough et Pitts donc ça a été une idée qui date et il y a eu un grand essor dans les années 70 sur cette bonne idée de dire plutôt que de faire des programmes avec un langage on va simplement faire des petits automates comme ça et puis on lui transmet l'information et puis il va faire des il va la transformer et puis à la fin on aura la réponse et dans les années 85-86 badaboom on a montré mathématiquement que ça ne résoudrait pas des problèmes très très compliqués et ça s'est complètement oublié jusqu'au retour dans les années 90 on a trouvé une solution pour résoudre le problème et on s'est dit tiens est-ce que ça marche et ça marchait bien quand je travaillais dessus on pouvait modéliser anticiper les débits d'un cours d'eau on pouvait reconnaître des visages reconnaître des chiffres reconnaître des mélodies ça marche pas mal puis c'est un petit peu tombé dans l'oubli parce qu'on a obtenu un effet de seuil ça marchait mais pas tout le temps super bien et depuis 3-4 ans grosse révolution la petite idée elle était toute simple c'est qu'au lieu de traiter avec 20 neurones parce que le problème c'est qu'avec 20 neurones on savait faire les calculs et puis à 100 ça commençait à devenir compliqué la bonne idée c'est qu'il ne fallait pas en mettre 100 c'est qu'il fallait en mettre 20 000 et c'est ça qui est assez drôle c'est qu'on ne sait toujours pas comment ça marche dans le sens calculatoire il y a trop de petits calculs dans tous les sens mais aujourd'hui on a des ordinateurs suffisamment puissants pour pouvoir mettre 20 000 30 000 100 000 neurones on a même des puces aujourd'hui avec plusieurs millions de neurones qui fonctionnent selon ce principe et ça donne de bons résultats donc là vous avez différents on appelle ça un zoo même maintenant aujourd'hui ce sont des briques légaux les gens prennent telle architecture tel réseau puis tel réseau alors celui-là il reconnaît bien les visages celui-là il analyse bien ou un récurrent je ne sais plus où est-ce qu'il est tel autre réseau analyse bien les phrases et les signaux temporels comme les phrases ou les musiques et bon on va le coupler avec la reconnaissance des visages et puis on va générer du texte à partir du visage ou faire une chanson avec le texte et paroles et ainsi de suite je reviens en arrière on va voir je les découvre en même temps que vous alors ce qui est intéressant dans ce deep learning c'est que comme on lui présente des entrées et des sorties c'est un petit peu comme nous et ils se sont rendus compte qu'en lui présentant des entrées physiques physique c'est par exemple une pile de cubes savoir si ça tombe ou non et on dit au réseau est-ce que ça tombe ou non et bien le réseau apprend et découvre par lui-même les lois de la physique on n'a plus besoin du somme des forces égale ma ça ce sont des raccourcis de pensée qui nous ont aidé à faire des calculs il suffit de le présenter au réseau il va pouvoir vous dire si une pile tombe ou non il est capable de généraliser parce que dès lors qu'il a appris ces lois de la physique par l'observation ça va très loin parce que là c'est pas une pile qui tombe il y a un article qui montre que les lois de Schrödinger qui connaît les lois de Schrödinger ou entendu parler c'est plus rare les lois de Schrödinger ce sont des lois fondamentales de la quantique donc sur l'évolution temporelle d'un état quantique ce sont des grosses équations et on les a découvertes il y a moins d'un siècle et bien on présente le résultat entré et sorti à des réseaux neurones il régénère sans les écrire simplement en les sentant les lois de Schrödinger donc ça peut aller très très loin là donc il peut découvrir les lois de la physique et on lui demande de prendre un tube et de le générer et on a ce qu'on appelle de l'alien design c'est à dire même la notion de créativité est en train d'être un peu remise en cause chez l'humain parce que le réseau va trouver des formes de pièces qui vont économiser le volume qui vont être beaucoup plus organiques on va retrouver quelque chose un petit peu du vivant et qui sont diablement efficaces il peut généraliser là on a appris à un réseau à apprendre des visages et bien après on lui demande d'en fabriquer et il va pouvoir en fabriquer autant qu'on veut quelque chose qui est intéressant vous avez vu dans le réseau Deep Learning il y a des couches plein de couches intermédiaires et des couches en sortie et ils ont par exemple fait apprendre à un réseau à reconnaître si c'était une cuisine ou une chambre à coucher c'est clair pour nous ce que c'est une cuisine et ce que c'est une chambre à coucher et ils se sont rendus compte que dans les neurones intermédiaires et bien si on les changeait ça faisait évoluer ma forme de chambre à coucher mais ça faisait pas n'importe quoi ça me faisait différentes chambres à coucher mais qui n'existaient pas ça me faisait différentes formes de cuisine mais qui n'existaient pas et on peut comme ça sans vraiment le comprendre sans vraiment l'analyser de façon formelle je dirais cette vision paternaliste de dire comment ça marche non c'est sensible c'est créatif on change un paramètre on se rend compte que par exemple la sensation que ça me donne c'est que c'est plus ou moins douillet donc je peux faire une cuisine douillette c'est drôle alors est-ce que ce ne sera pas très praticable ce sera à nous de le voir après et ça va peut-être donner des idées on ne va pas se juger a priori et peut-être que ça va changer la fonction je vous disais qu'on rangeait le monde telle pièce telle rôle telle pièce telle rôle pourquoi pas ça m'amuserait une cuisine douillette plus qu'une chambre couchée avec des couteaux suspendus au plafond en tout cas et donc en faisant varier ces paramètres là on crée des choses et bien là on crée des visages qui n'ont absolument jamais existé mais le réseau a simplement appris différents visages vous pourrez vous pourrez chercher deep learning génération musicale non j'ai pas de réseau je ne peux pas vous faire écouter on lui a fait écouter que du Chopin il recrée des sonates de Chopin à la volée il n'y a aucun souci ça par exemple on a fait apprendre au réseau on lui a associé un petit dessin avec le vrai le véritable objet et bien le réseau on lui présente un dessin qu'il n'a jamais vu il a des capacités de généralisation aucun souci il va redessiner l'objet je crois qu'il y a une application sur iPhone qui permet de faire ça on fait des petits dessins et puis ça non il y a une application sur le web qui est assez drôle qui permet de dessiner des visages comme ça vous dessinez la tête à toto et vous avez un vrai visage qui apparaît c'est assez troublant c'est assez troublant alors évidemment ça va faire peur ça va se côté mais on n'a même plus besoin d'être créatif si on a besoin d'être hyper créatif il faut savoir que dans l'histoire humaine il y a déjà eu des révolutions comme ça il y a eu des débats par exemple avec l'invention technologique de l'écriture et des débats qui étaient tout à fait cohérents qui disaient l'écriture va détruire notre transmission orale et ça nous a fait perdre un volume incommensurable de connaissances parce qu'on l'a écrit et que les gens disaient mais comment est-ce qu'on peut apprendre sans avoir l'interprétation de la personne qui nous transfère le message pour eux c'était une ineptie c'était quelque chose de froid aujourd'hui le livre on n'est pas bon ok c'est pas catastrophique mais à chaque transition on perd un peu quelque chose là oui on va perdre on va perdre il y a des des réseaux de deep learning qui permettent de recoloriser des films il y a des des réseaux qui font de la prédiction ainsi de suite oui on va perdre quelque chose mais on va perdre ce qui était un petit peu ce travail à l'usine ça va augmenter notre spécificité alors évidemment par rapport à ça vous allez me dire oui mais on va perdre des emplois c'est là où j'ai commencé par la politique oui il faut repenser l'ensemble du système que peut-être que cette rentabilité qui apparaît fait augmenter la valeur de ce que l'on crée souvenez-vous du premier schéma en haut à droite et que cette valeur qui est créée ensemble devient une création monétaire qu'on peut se réattribuer collectivement ça c'est un ordinateur quantique alors là on est phase 2 après parce que les le deep learning je vous ai dit c'est du calcul addition multiplication ordinateur quantique c'est génial ça calcule sur 100 000 variables en un seul pas de calcul et ben on imagine et Google a des annonces à faire dans les semaines qui viennent par rapport à ça on imagine ce que ça va donner sur du deep learning ça va être instantané ça veut dire que ce type de système va pouvoir travailler sur du big data big data ça veut dire quoi ça veut dire qu'on ne va plus dessiner des petits sacs à main imaginer des petites musiques imaginez-le en médecine en médecine ça change complètement notre rapport à la santé aujourd'hui on est dans une médecine en occident réparatrice symptômes soins guérisons le corps humain c'est un système qui est très complexe si on peut capter tous les paramètres on peut imaginer que ce type d'ordinateur peut comparer les états physiologiques de millions de personnes simultanément et voir ce qui s'est passé chez les autres donc qui pourrait deux heures trois jours trois ans cinq ans avant dire attention alors évidemment là encore si on projette ça dans notre monde c'est l'horreur on a les systèmes d'assurance qui vont nous dire vous c'est même pas la peine n'achetez pas une maison vous allez crever dans deux ans on n'en est pas tout à fait là mais imaginons un autre monde qui permet justement de faire une médecine réparatrice qui permet d'anticiper les choses de re-guider les choses et surtout je parlais tout à l'heure de l'anonymat des données blockchain c'est parfait par rapport à ça on peut faire des calculs dessus sur les données sans que j'ai dit que c'était moi dedans et de façon absolument infalsifiable mais si on ne se réapproprie pas nos propres données on va vers des dystopies la puissance de calcul qu'il y a derrière qui est utilisée par Google qui est utilisée par Facebook qui est utilisée par toutes nos sociétés qui ont accès à du big data est absolument phénoménale c'est gravissime et on délègue ça en confiance comme les époques d'avant non il faut absolument se réapproprier nos données et comme sur le schéma aller vers des DAO recentrer toute l'information tout sur nous en tant qu'individu quelque part il faut s'émanciper mais s'émanciper ensemble pour avoir un peu une raison d'être là on va s'amuser j'ai parlé que j'ai deux minutes ça vous va deux minutes je parlais de la segmentation vivant non vivant tout ça c'est un petit film que j'aime bien que j'avais présenté avant ce sont simplement des petites gouttes simplement pour changer notre façon de voir ce sont simplement des petites gouttes des produits chimiques et qui vont justement s'associer se mettre ensemble et on va commencer à y voir une sorte de comportement presque vivant ça n'a pas d'autre intérêt que de vous dire faut voir différemment les choses faut sortir des segmentations vivant non vivant conscient non conscient artificiel bon mauvais amis ennemis non on est tous différents doutes tous différents tous dans nos individualités dans nos curiosités et avec ce que je vous ai présenté j'espère qu'il y a les briques possibles d'une nouvelle forme de société qui serait radicalement bottom up bottom up c'est qui part de nos envies individuelles et qui permettent ensemble d'y trouver du sens voilà ça c'est le futur radical qui me semble véritablement intéressant en une minute je ne pourrais pas vous parler de ça mais renseignez-vous si ça vous intéresse sur la théorie de l'information intégrée c'est simplement des chercheurs en sciences cognitives là je vais encore beaucoup plus loin parce que j'ai parlé d'IA de tout ça de réseau de neurones de deep learning des chercheurs en sciences cognitives que je suis depuis 25 ans la question ultime c'est savoir où est la conscience où est la pensée évidemment et ben ils sont en train d'y répondre avec la théorie de l'information intégrée ça prendrait du temps de l'expliquer mais en gros ils ont réussi à faire une mesure qui s'appelle le phi max moins phi qui donne le degré en gros de résonance d'un système par rapport à son environnement parce que la conscience c'est pas un truc un ou zéro ça change moi quand je dors je suis moins conscient que quand je suis éveillé et ben cette conscience c'est simplement un état du système et c'est son état de résonance c'est à dire qu'en fonction d'un input est-ce que j'amplifie cette résonance si je l'amplifie je suis conscient c'est à dire que je me nourris du monde je m'imprègne du monde et j'amplifie cette façon de me nourrir du monde un galet le fait moins par exemple vous lui chantez une petite chanson il va vraiment falloir le pousser il va rouler et ce qui est intéressant dans cette formule c'est qu'elle s'applique à tout système et donc tous ces chercheurs en sciences cognitives qui étaient sur des choses plutôt matérialistes vont aujourd'hui vers du port de psychisme même la science est en train de se décloisonner et rejoint certaines formes de spiritualité en disant que peut-être que le monde découle de l'idée qu'on s'en fait et c'est pour ça qu'il faut absolument déconstruire nos idées et là on fabriquera peut-être un nouveau monde ensemble et ça ce serait un chouette de futur radical voilà donc on revient sur ce schéma initial où on mélange tout techno politique société individu science cognitive et je trouve que c'est ça qui est intéressant et que à vous de jouer merci beaucoup Olivier j'espère que ça vous a inspiré que vous avez tout compris que ça vous donnera des idées pour ce week-end et puis pour enchaîner Marion et donc bonsoir à tous je suis ravie en introduction qu'Olivier ait pu décrire si justement la déconstruction est le chaos parce que finalement vous allez voir au travers de ce que moi je vais essayer de faire passer comme message on n'est pas bien loin et on n'est pas bien loin parce qu'on parle beaucoup d'innovation sociétale ce qui est complètement le cas aujourd'hui on parle d'usage là aussi c'est complètement le cas aujourd'hui on parle de conscience et ô combien ça va être important alors excusez-moi voilà on parle de conscience et donc ô combien il va en falloir pour aborder cette notion qui est la notion d'éthique et puis tout un tas d'enjeux qu'on va découvrir ensemble et qui vont aboutir finalement à une conclusion je vous laisse un peu de suspense mais quelque part qui n'est pas très loin de la déconstruction reconstruction avec une certaine place finalement de l'humain au coeur même de tous ces enjeux technologiques sociétaux usages innovations etc alors un tout petit peu de périmètre sémantique c'est vrai qu'en matière de droit et en matière juridique on a tout un tas de données un petit peu techniques c'est un petit peu quand vous vous retrouvez face au notaire où finalement c'est un petit peu de magie vous comprenez pas trop mais c'est un petit peu la même chose quand vous vous retrouvez devant un médecin et bien dans le domaine de la loi et dans le domaine du juridisme à proprement parler on a aussi tout un tas de mots qu'on comprend pas très bien quand on est profane c'est à dire que on va assimiler un petit peu le droit à la règle à la justice à la morale et puis il y a des notions aujourd'hui qui émergent en termes de données en termes d'informations et tout ça c'est pas très clair finalement quand on parle de loi on parle bien d'une règle qui est identifiée qui répond à un code une normalisation qui est reprise ensuite par rapport au droit qui est reprise par la justice et qui fait appel à notre sens commun de la morale et la morale pour vous qu'est-ce que c'est ? c'est exactement ça en conscience sociétale la morale c'est ce qui est bien et ce qui est pas bien on va le voir après mais gardez cette idée là pour qu'on puisse comprendre derrière ce qu'est finalement l'éthique puisque l'éthique c'est quand même une notion qui est fondamentale aujourd'hui qui est intrinsèque à nous-mêmes mais qui est aussi extrêmement compliquée à expliquer par des mots par des termes puisque c'est éminemment personnel et éminemment subjectif donc si on prend un petit exemple et je vais vous emmener vers ce sujet là d'éthique pour que vous compreniez bien par des images plutôt que par des mots puisqu'on dit souvent qu'une photo vaut bien mieux que dix mille mots non compris on a typiquement cette notion de données et de traitement de manipulation de données donc lorsque l'on est dans un cadre privé personnel on sait que c'est pas bien de toucher à la donnée c'est privé c'est personnel on respecte lorsqu'on est dans un cadre privé professionnel aussi pareil on est dans une société dans une corporation dans une organisation on est lié par des règles par des engagements de confidentialité de secret on divulgue pas on transmet pas on garde secret quand on est face à des données publiques personnelles on aime pas bien non plus parce que même si elles sont publiques on sait jamais vraiment quel est le droit comment on peut faire pour la manipuler comment on peut faire pour la traiter l'automatiser etc par contre quand on est dans le public professionnel bon là si c'est des données publiques qui sont transmises accessibles à tous aucun problème mais vous voyez là où j'ai mis un petit point d'interrogation cette frontière là qui existe typiquement entre le public et le privé entre le personnel et le professionnel c'est à dire ce flou aujourd'hui qui est face à nous on sait pas bien on sait pas est-ce qu'on peut est-ce qu'on a le droit quelle est la limite quelle est la réserve et à partir de là c'est exactement là où intervient l'éthique c'est à ce moment là que l'éthique va prendre tout son sens donc tout à l'heure on a parlé de morale on a dit c'est bien c'est pas bien donc typiquement voilà là on est face à deux photographies qui montrent voler donc voler selon notre morale c'est c'est mal c'est pas bien on est tous d'accord voilà donc on est tous d'accord pour dire que voler c'est pas bien en revanche cette même personne qui vole quelque chose parce qu'elle a faim c'est bien ou c'est pas bien et là voilà vous voyez on a déjà des subtilités un petit peu plus c'est difficile c'est à dire qu'on va arriver à un stade où on n'est pas à l'aise on n'est pas à l'aise parce que derrière ça fait appel à plus que de la morale parce que quelqu'un qui vole on a dit tout à l'heure c'est mal c'est pas bien c'est notre morale ouais mais quelqu'un qui vole parce qu'il a faim et parce qu'il a rien à manger là ça fait appel à d'autres effets de conscience qui sont propres à chacun de nous et on a parlé tout à l'heure avec Olivier Néraud d'intégrité l'intégrité elle est effectivement exacte mais l'intégrité elle est exacte pour chaque individu peut-être que pour un individu voler son employeur on s'en fout c'est pas grave par contre pour d'autres voler son employeur oh là là jamais de la vie moi je suis dans la règle je suis dans l'ordre etc donc en fait en fonction des personnes et de chaque individu propre votre éthique elle est différente de celle de votre voisin et l'éthique que vous allez donner dans toutes vos actions aujourd'hui on parle d'innovation on parle de technologie mais ça vaut pour tout 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 domaine de votre activité et de votre vie personnelle et professionnelle c'est exactement ça qui va conduire à ce que demain on va faire de notre monde on va en parler un petit peu après donc on a vu voler c'est pas bien potentiellement si on a faim on sait pas trop quel est le lien par rapport aux nouvelles technologies aujourd'hui quel est le lien entre cette notion de morale cette notion de règles de carcan de normes et l'éthique aujourd'hui face aux enjeux de nouvelles technologies et bien c'est très clair aujourd'hui on est noyé dans tout ce qui touche aux nouvelles technologies on n'a pas un jour sans notre portable on n'est pas un jour face à des enjeux technologiques donc évidemment on a tout ce qui baigne sur les réseaux sociaux ça c'est la première phase visible c'est la phase visible de l'iceberg où on se dit oh là là qu'est-ce que les personnes qui sont collecteurs de nos données qui sont en responsabilité et en traitement de nos données font avec nos informations nos données propres nos données personnelles comment ça se passe quand je poste une photo sur Instagram ou cette photo va in fine qui en est responsable qui va la garder et tout ça ça fait appel à des notions qu'on ne maîtrise pas du tout mais c'est aussi le cas en matière de réputation par exemple donc typiquement avant on allait au restaurant on se disait entre copains entre parents entre famille peu importe moi tu sais ce restaurant là je ne te le recommande pas c'est pas terrible ça restait dans un cercle fermé là aujourd'hui vous mettez un avis sur TripAdvisor ou sur la fourchette peu importe là la ville est publique et là on rentre dans des considérations où on se dit bah potentiellement il peut y avoir des avis qui sont en fait pas des vrais avis qui sont des faux avis faits par des concurrents par exemple ou toute personne qui a envie de nuire au restaurant et qui n'a véritablement pas été dans ce restaurant et qui justement met un avis en ligne publie quelque chose de faux pour nuire à quelqu'un et ça on rentre déjà dans la notion d'éthique c'est à dire que la manière dont vous allez gérer cette problématique de données la manière dont vous allez gérer la problématique de cette robotique de l'intelligence artificielle dont on va le voir après tout ça ça fait qu'effectivement c'est propre à chacun et c'est vraiment dans un esprit individuel que vous allez pouvoir le mettre en oeuvre on a aussi toutes les problématiques d'assistants vocaux mais pas que en fait c'est plus généralement tout ce qui est robotique quand on a quelqu'un qui vous dit le matin un petit boîtier bonjour Chloé bon en l'occurrence ça pourrait être Marion il est 7h21 il fait très très beau il fait très chaud je vous rappelle que vous avez tel ou tel rendez-vous que vous devez passer chez la nourrice que vous allez récupérer votre gamin etc et que vous lui avez vraiment rien dit en termes de programmation mais que ce robot là a capté des informations de part et d'autre et vous retransmet le message ça fait un petit peu flipper quand même parce qu'on se dit mais tiens mais d'où il est allé chercher ces informations c'est exactement tout ce qui est les analyses comportementales aussi sur le net vous allez voir quelque chose puis le jour d'après vous recevez plein de spams ou plein de messages publicitaires pour vous dire que finalement vous avez regardé une page et que vous êtes potentiellement intéressé pour aller voir d'autres pages d'autres pages etc donc pour le commun des mortels ça peut effectivement aussi un petit peu faire peur on va plus loin on va plus loin sur cette notion d'adaptation et captation d'un monde qu'on maîtrise plus avec les robots notamment humanoïdes donc je sais pas si on a internet ici ça va être un peu compliqué je vous invite à aller voir sur le lien après qui sera transmis la vidéo de cette personne c'est un robot vous l'aurez tous compris c'est le robot le plus ressemblant aux personnes humaines et qui s'exprime qui a des gestes aussi en fonction qui est très très réaliste et pour le coup on se dit la frontière elle est proche elle est proche entre nous et ce que la robotique va devenir demain et on arrive jusqu'à ce fameux courant transhumanisme dont parlait Olivier Néraud également tout à l'heure où là il y a un mouvement vraiment réel et fort qui milite notamment pour une reconnaissance d'avoir un droit suprême une liberté fondamentale pour une amélioration de la vie au travers de la robotique notamment mais pas que donc on est véritablement face à des enjeux aujourd'hui qui nous dépassent avec des besoins et des problématiques technologiques qui ne sont pas courantes et face à lesquelles on sait pas bien réagir donc comment on fait justement parce que l'éthique ce qu'il faut savoir c'est que l'éthique fait appel enfin c'est personnel donc ça fait appel et ça répond ça fait écho à nos peurs profondes finalement pourquoi on n'aime pas que nos données soient manipulées pourquoi on n'aime pas qu'un robot puisse nous dire vous avez 30 minutes pour aller à tel ou tel endroit alors qu'on lui a rien dit pourquoi on n'aime pas forcément recevoir de la publicité parce qu'on ne l'a pas demandé tout simplement parce qu'on n'a aucun pouvoir de contrôle sur ces données là sur cette manière d'agir là on a une viralité qui se propage sans même qu'on soit acteur de cette viralité là on a aussi une appréhension à notre insu quelque part de notre centre de nos centres d'intérêt de notre quotidien de notre manière de vivre et on a une usurpation on a un usage qui n'est pas forcément celui que l'on attend parce que justement pour nous l'usage que l'on attend de nos données l'usage que l'on attend de la manière dont tout ça va être géré par la robotique c'est pas celui que la personne en face de nous opère et c'est là le problème de l'éthique c'est que effectivement ça fait appel à quelque chose qui est très privé qui est très intime et pour lequel on n'a pas du tout envie en tout cas sur certains pans de sa vie que ce soit mis en avant voire même partagé ou diffusé sans qu'on en soit informé voire même donner notre autorisation derrière donc là encore je vous invite à aller voir un certain nombre de sites où vous allez avoir tout un tas de piratage démontré et notamment c'est les fameux accès sur les mots de passe c'est les fameux accès sur les identifiants de personnes qui ont fait pas mal de préjudices donc on a notamment sur des boîtes américaines des personnes qui ont été pillées au niveau de leurs données qui ont donné lieu après à des problématiques d'atteinte à la vie personnelle on a même aujourd'hui des personnes qui volent l'identité d'autres personnes en prenant les mots de passe et les identifiants sur les boîtes mail pour envoyer des faux mails c'est toute l'histoire on en avait parlé il y a encore récemment un patron qui s'est fait pirater sa boîte mail et qui a envoyé pas lui mais un robot a envoyé sur son adresse mail à des employés leur demandant de faire des transferts de plusieurs millions d'euros ce qui a été fait par la secrétaire donc pour le coup on est face à quand même quelque chose qui est un petit peu hallucinant aujourd'hui et alors la question qui se pose la vraie question c'est comment réagir qu'est-ce qu'on fait face à ça parce qu'on est humain on va avoir plusieurs possibilités de réagir enfin plusieurs manières spontanées de réagir alors d'abord on peut se dire oh là là c'est terrible j'angoisse je ne dors plus la nuit c'est affreux je ne vais pas pouvoir gérer mes données comment je vais faire il faut absolument que je pète en place des sécurités mais je ne sais pas comment faire donc ça c'est une première réaction vous avez une deuxième réaction qui est de toute façon à partir de là on n'arrêtera jamais le processus on ne pourra jamais tout contrôler donc allez on va partir du principe que c'est pas grave et on vit comme on vit après j'avais fait une petite blague c'était sur on appelle un ami si c'est ça sur on ne sait pas comment faire donc la réponse D la fameuse réponse D de Gad Elmaleh non plus réalistement on va avoir des garde-fous on va avoir des garde-fous que sont bien évidemment déjà d'une part les autorités donc c'est à dire toute personne qui va apporter un petit peu de réglementation et d'ordre Flavien le disait tout à l'heure donc on va avoir surtout des manifestations au niveau européen parce que ce type de matière là comme la plupart des matières aujourd'hui est réglé sur le plan de l'Union européenne donc on a beaucoup de travail qui est fait par la commission européenne et qui aboutit aujourd'hui notamment par des règlements européens donc on a le règlement le règlement européen qui est assez récent de l'année dernière du 27 avril 2017 sur les données personnelles et qui reconnaît le principe de vie privée dès le stade de la conception du produit donc ça c'est hyper intéressant parce que ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui ça veut dire que au moment de la conception du produit il faut déjà respecter la vie privée de l'utilisateur final et donc de faire en sorte de mettre en place des processus qui vont permettre de respecter cette vie privée là en France évidemment on a la CNIL alors la CNIL elle n'a pas beaucoup de moyens elle fait ce qu'elle peut mais quand même elle commence à sanctionner on a vu depuis quelques mois et plusieurs années maintenant on va dire deux années des vraies sanctions en 2016 on a eu des condamnations de Facebook enfin de Google en 2016 sur plus de 100 000 euros Facebook en 2017 sur 150 000 euros on y va là c'est à dire qu'on a pris conscience quand même en tout cas les autorités prennent conscience même si elles sont complètement dépassées par ces enjeux mais il y avait quand même une vraie idée de protection et d'un tas à la vie potentielle privée et donc à partir de là il y a des choses qui se font c'est petit à petit mais il y en a il y a des chartes de bonne conduite aussi qui commencent un petit peu à être établies à être diffusées à être signées on a des collectifs qui se créent pour pouvoir faire quelque chose de cohérent de sensé par rapport à la matière parce que encore une fois le commun des mortels ne comprend pas tout ça effectivement les neurosciences ça justifie ça explique beaucoup de choses mais quand on met par exemple un parlementaire ou un sénateur face à ces notions là mais on en est bien loin et puis aussi et ça c'est très important les garde-fous c'est aussi nous-mêmes c'est nous-mêmes parce qu'on est aujourd'hui peut-être même les principaux acteurs de notre propre protection c'est-à-dire qu'on a en chapeau on a au-dessus de nous les instances les autorités le gouvernement qui veillent que ce soit au niveau national ou européen à ce qu'on fasse pas non plus n'importe quoi avec les données les robots l'intelligence artificielle mais nous à notre échelle on peut agir et en fait ça rejoint un petit peu ce que disait Olivier tout à l'heure dans son intervention c'est qu'on change de monde et on passe d'un monde où on était un petit peu spectateur parce qu'on subissait aussi les codes on subissait la manière dont on nous structurait de manière hiérarchique sur quelqu'un sur le top down et aujourd'hui on arrive à un stade où on a besoin où il va falloir en tout cas qu'on s'adapte et qu'on commence à participer à notre propre protection donc c'est typiquement je vous ai mis un exemple mais ça peut être autre chose c'est la sécurité avec vos mots de passe aussi sur les identifiants etc mais sur Facebook c'est vous qui configurez la manière dont vos informations vont être partagées c'est-à-dire que si vous voulez que toute la Terre entière voit vos photos vos posts etc il y a des configurations pour en revanche si vous voulez que seuls certains amis ou des personnes identifiées puissent voir ce que vous publiez là c'est vous qui êtes responsable de faire ça et ça c'est complètement différent par rapport à ce qui existait il y a quelques années et puis aussi c'est vous envers vous enfin c'est nous envers nous plutôt mais c'est surtout nous envers les autres et donc nous envers les autres et c'est là que prend tout son sens l'éthique parce que l'éthique devient là pour le coup notre meilleur salut dans le sens où l'éthique c'est aussi la reconnaissance d'une certaine responsabilité envers tout ce qui vit et c'est à partir de ce moment là que vous allez vous-même avec votre éthique personnelle être face à des choix c'est-à-dire je suis face à une réception de données qu'est-ce que je vais en faire est-ce que je vais la conserver est-ce que je vais la rendre est-ce que je vais la restituer ou est-ce que je vais aller la vendre et encore une fois on n'est pas sur la notion d'intégrité puisque l'intégrité elle est censée être le reflet de quelque chose qui est plutôt vers la morale là on est vraiment sur quelque chose de personnel où on place le curseur est-ce qu'on place le curseur vers quelque chose qui pour nous est correct et on agit en conséquence ou est-ce qu'on réfléchit un petit peu sur les impacts que peuvent causer nos gestes et à ce moment là il va falloir qu'on prenne un petit peu conscience nous aussi de certaines choses donc on a tous en tête l'adage selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme et donc quand on voit ça on se dit ben mince on n'a pas très confiance dans l'avenir on se dit effectivement que si l'homme est un loup pour l'homme les données qu'on va devoir en tout cas partager ou diffuser à notre insu ou avec notre accord on ne sait pas trop ce que les gens vont en faire et pour le coup ça renforce un petit peu les craintes aussi de l'humain et puis surtout ça fait appel à quelque chose qu'on a fortement assisté sur l'intervention d'Olivier c'est la notion de conscience cette notion de conscience c'est à dire que pour pouvoir décider en notre âme et conscience justement qu'est-ce qu'on peut faire d'une donnée qu'on a reçue qu'on a entre les mains par exemple mais aussi d'une technologie du deep learning de tout un tas de choses où on est confronté aujourd'hui face à ces réalités il faut être conscient et là je vais rejoindre un petit peu le discours d'Olivier c'est à dire que quand on parle d'intelligence artificielle quand on parle de robotique ou d'objets connectés encore faut-il être en capacité d'avoir cette conscience-là de capacité de mesurer après le risque de prise de décision donc c'est typiquement les on va en reparler aussi le cas de la voiture autonome mais les situations où vous avez un humain par exemple qui est soldat et qui a en face de lui une personne bien identifiée qu'on lui demande de tuer et puis de l'autre côté ou en tout cas qu'il doit abattre pour pouvoir protéger sa propre vie et puis de l'autre côté le drone le drone qui est un robot c'est fixe il a reçu une mission de telle heure à tel moment quand la personne appuie sur le bouton ou en tout cas programme dans l'ordinateur ça part et donc à partir de là on se dit entre ces deux situations alors oui on a un progrès puisque en mettant des robots en mettant des programmes et bien on a moins de risques pour les hommes donc on a un progrès puisqu'on protège l'être humain mais derrière on a un enjeu de conscience de risque c'est à dire qu'on parlait de sensibilité tout à l'heure effectivement dans les objets connectés un programme c'est un programme on n'a pas de sensibilité on n'a pas d'imprévisibilité le soldat il a toujours la possibilité après derrière de dire non j'ai peut-être reçu un ordre mais là ça ne reflète pas la situation qu'on me décrit où il y a un problème où finalement ça ne se fait plus parce que le risque a disparu etc quand le missile est parti c'est très compliqué d'aller le retenir et lui dire finalement non revient donc un autre exemple c'est effectivement je pense que vous n'aurez pas trop de risque d'avoir un accident avec la Navia sur la borne confluence un petit peu plus haut parce qu'elle va tellement doucement mais c'est pour vous montrer qu'effectivement on a des premières voitures sans chauffeur sur Lyon et que ce fameux exemple de la petite vieille qui je dégomme entre guillemets entre la petite vieille les enfants ou un arbre là clairement on a des processus internes on a des programmes internes qui sont complètement au-delà d'une quelconque conscience personnelle et la question qui va se poser dans le futur il est évidemment cet enjeu de responsabilité donc en termes de droit et en tant que juriste cet enjeu il est fondamental pour nous pour avoir un raisonnement mais pour la société aussi il l'est c'est-à-dire que demain il y a un problème avec un programme d'ordinateur et je rejoins complètement Olivier sur ce qu'il a dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'on n'acceptera pas la faille artificielle c'est-à-dire qu'autant l'humain on peut dire ok j'étais fatigué j'ai des explications parce que j'ai travaillé toute la nuit je sors de l'usine etc et là on peut comprendre un programme d'ordinateur on ne comprendra pas parce que derrière ça fait appel à une notion d'humanité aussi qui n'est plus dans cet objet connecté donc on a des premiers éléments de réponse et là ça va plaire à Olivier je ne sais pas si pour le coup oui je pense parce que ça fait référence à une notion qu'on va avoir on a la commission européenne qui a adopté un projet de loi en tout cas un projet de régulation qui est en cours de discussion au niveau du parlement européen et qui vient au-delà de structurer un cadre légal et réglementaire sur toute l'union européenne donc là pour le coup on aurait un code unique quelque part qui s'appliquerait sur tout le territoire de l'union européenne donc on n'aura plus des petites législations pays par pays mais un cadre uniforme la création d'une agence européenne également sur l'intelligence artificielle la robotique et tout ce qui est objet connecté et puis on a le rapport sur la création d'une personnalité juridique des robots et ça c'est intéressant parce qu'on parle depuis tout à l'heure de conscience on parle d'éthique on se dit que nous en tant qu'hôtel on est capable de prendre un jugement en tout cas on est capable de faire un jugement par rapport à notre propre valeur à notre propre conscience à notre passé à notre vécu à tout ce qui fait qu'aujourd'hui on est nous mais les robots c'est plus compliqué et là ce qu'on est en train de faire c'est qu'au niveau européen on est en train de parler de personnalité juridique et ça c'est fou parce que ça veut dire il va émaner de ces objets de ces personnes quelque part une personnalité juridique donc ça fait écho effectivement à ce que tu disais tout à l'heure Olivier sur la conscience qu'on avait dit dans les esclaves qu'on avait dit dans les femmes maintenant dans les animaux demain c'est les robots ça c'est sûr et certain et puis aussi quelque chose de révélateur et de fondamental c'est qu'au niveau européen on est en train de parler de la création d'un code d'éthique et en tout cas un code de conduite éthique et volontaire et ça montre bien quelque chose ça montre bien que finalement face à tous les enjeux aujourd'hui technologiques on n'a pas de solution miracle en termes de loi oui et bien je leur souhaite bon courage en effet je leur souhaite bon courage alors ça va être ça va être des notions générales sur lesquelles peut-être tout le monde est unanime pour dire oui mais en fonction des cultures en fonction des populations et des pays on n'a pas du tout la même éthique pour nous par exemple tuer un animal pour tuer un animal c'est pas ça refait appel à notre notion à notre conscience de judéo-chrétien de morale de moralité c'est pas bien par contre pour d'autres peuples pour d'autres populations c'est ancestral c'est tribal donc effectivement alors au niveau européen on va peut-être pouvoir se mettre d'accord sur un texte qui veut rien dire mais aujourd'hui effectivement l'établissement d'un code générique et général il n'y a que vous qui allez pouvoir l'adapter et vous l'approprier et donc on revient ça rejoint votre question on revient on rejoint sur ça sur ce débat du début qui est de dire la morale on connaît on sait que vous laissez pas bien par contre on sait pas bien ce que l'éthique pour chacun et effectivement ça pose un gros cas de conscience quand on voit ici effectivement et ça rejoint ce que disait Olivier qu'en matière géopolitique notamment internationale en fonction de l'éthique et pas du tout la même pour certains et pour d'autres donc on a des déclarations par exemple du président des Etats-Unis qui va dire je vais raser la Corée du Nord c'est éthique ça puis de l'autre côté on a la réciproque moi je vais rayer de la carte les Etats-Unis donc je vais envoyer mes missiles et ça va être la guerre nucléaire ok bon bah quand on a ça même la Chine appelle au dialogue alors ça c'est j'ai vu c'est quand même assez surprenant et bien on a envie quand même d'apporter un petit peu d'espoir on a envie de se dire non on y croit parce que finalement c'est nous qui sommes acteurs c'est nous qui sommes responsables et j'aime bien les citations aussi je sais que Olivier en a cité pas mal mais un individu conscient et du coup debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 personnes que 10 000 individus endormis et soumis donc qu'est-ce que ça veut dire à travers ça ça veut dire qu'on est effectivement dans le cadre d'une révolution aujourd'hui et que finalement on se rend compte que les personnes qui vont aider ou vont faire ce que demain sera fait ça va être pas le code de bonne conduite général effectivement et volontaire de l'Union Européenne ça va être pas les acteurs internationaux les acteurs européens mais ça va être nous ça va être nous qui allons être sollicités pour pouvoir faire d'une manipulation d'une collectée d'un traitement de données quelque chose d'intègre pour chacun quelque chose d'éthique mais quelque chose qui va dans le sens de l'humanité et pour ma dernière diapositive j'ai repris une autre citation de ce fameux maître Gandhi qui parle d'humanisme et pour le coup je suis assez d'accord avec ça donc je vous laisse la lire parce que je pense que ça sert à rien de la reprendre elle est suffisamment parlante comme ça et je reprends la fin donc du message d'Olivier comme quoi certes il n'y a peut-être pas de morale dans l'innovation mais il y a peut-être de l'éthique donc j'ai plus qu'à dire à vous de jouer aussi merci merci